Salut tout le monde, c'est Dr Soarey Mamadou et je m'avais parlé cette fois-ci du diabète. Le diabète c'est un problème de santé publique, tout le monde le sait, et au moins chacun de nous connaît quelqu'un qui est diabétique. Le diabète c'est vraiment un grand problème, n'est-ce pas, de santé publique. Alors aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de pathologies au niveau du système endocrinien et on va parler principalement du pancréas. On sait que le pancréas a deux fonctions. Une fonction exocrine qui est la production des angymes, c'est-à-dire les angymes digestifs, mais une fonction endocrine qui est aussi la production, n'est-ce pas, des hormones. Et on va se focaliser sur la fonction endocrine du pancréas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà du pancréas? On sait qu'au niveau du pancréas, il y a différents types de cellules. Et on a ce qu'on appelle les cellules, les bêtas cellules, des langueras qui sécrètent de l'insuline. C'est cette hormone anabolique, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de conduire le sucre du sang vers, n'est-ce pas, le tissu adipé ou encore vers les muscles sous forme de glycogène, si vous voulez. Alors, et au niveau du pancréas encore, nous avons les cellules alpha. Les cellules alpha, leur rôle, c'est la production du glucagon qui a une action opposée, n'est-ce pas, à l'insuline, c'est-à-dire qui a une action hyperglycémienne, c'est-à-dire la sécrétion du sucre. Alors que l'action de l'insuline, c'est la réduction du taux du sucre dans le sang. Alors, maintenant, on va se focaliser d'abord sur les principes de base. Et les principes de base, ici, on a dit que l'insuline va travailler en se focalisant sur ce qu'on appelle les glutes forts. Et les glutes forts, ça, ce sont des récepteurs de l'insuline qui sont au niveau du tissu adipé et qui sont aussi au niveau du muscle. Alors, on va se focaliser sur la première pathologie, n'est-ce pas, au niveau du pancréas, qu'on appelle le diabète du type 1. Le diabète du type 1 comprenne tout simplement ici qu'il y a un problème auto-immune. Alors, le problème auto-immune, c'est-à-dire le corps va sécréter des anticorps qui sont dirigés contre le pancréas, qui sont dirigés spécialement, par exemple, contre les cellules bêta du pancréas. Alors, la destruction de ces cellules-là va entraîner un manque d'insuline dans le corps. Et c'est ce manque d'insuline dans le corps qui va entraîner, n'est-ce pas, une hyperglycémie, c'est-à-dire le taux sanguin du sucre va être très élevé parce qu'il n'y a pas l'insuline pour pouvoir les diriger, n'est-ce pas, vers les muscles ou vers les tissus adipés. Alors, ici, c'est surtout l'action des lymphocytes T parce qu'on sait qu'au niveau de la réaction d'hypersensitivité du type 4, c'est surtout les lymphocytes T qui vont conduire, n'est-ce pas, cette destruction, n'est-ce pas, au niveau, qui vont attaquer, n'est-ce pas, les cellules bêta des îlots de Langueras et qui vont causer, n'est-ce pas, cette destruction des cellules bêta des îlots de Langueras et ensuite causer cette insuffisance d'insuline dans le corps. Alors, ici, il peut y avoir une inflammation des îlots de Langueras et peut y avoir ce qu'on appelle une association avec le HLA, DR3, DR4 et aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a une production des autos anticorps, la production des autos anticorps, le type 1 par exemple, nous avons le type, le diabète de type 1 ou encore le diabète de l'enfance ou encore le diabète de type 2, c'est appelé le diabète de l'adulte. Mais il faut comprendre tout simplement ici, voilà un enfant qui pour la plupart du temps va se retrouver avec un manque d'insuline dans son sang et ici, cela va donner une augmentation, n'est-ce pas, du sérum sanguin, du glucose, ce qu'on appelle l'hyperglycémie et aussi il y aura une perte de poids. Voilà un enfant qui va manger beaucoup, c'est-à-dire qu'on va avoir une polyphasie mais qui ne va pas gagner de poids parce que tout simplement, il y a une activité accrue de ce qu'on appelle du glucose et qui va causer la lipolyse, c'est-à-dire qu'il va détruire la graisse des réserves qui est dans son corps donc l'enfant ne peut pas développer de muscles, donc c'est pourquoi voilà un enfant qui va amaigrir alors nous avons aussi, nous avons une polyphasie, ce que j'ai déjà dit, il y a aussi une polyurie qui peut être des signes n'est-ce pas, une polydipsie parce que lorsque vous perdez trop d'urine, parce que vous perdez de l'urine parce que vous avez de glucose, trop de glucose au niveau des reins et les reins n'arrêtent pas à filtrer tout et il y en a qui vont partir dans les urines et en partant, ils vont amener de l'eau avec eux c'est pourquoi il y aura, vous pouvez constater des déshydratations sur ces patients-là vous pouvez constater une polydipsie, c'est-à-dire l'envie de boire beaucoup parce que vous voulez, n'est-ce pas, récompenser l'eau que vous perdez par les urines alors ici le traitement c'est l'insuline à vie, vous allez donner de l'insuline pour ces patients à vie parce qu'il n'y a pas de cellules secrétrices d'insuline dans son corps c'est-à-dire les bêta cellules de l'ingérence de son corps sont déjà détruites par le système auto-immune et par le processus auto-immune, donc c'est pourquoi il ne peut pas sécréter de l'insuline donc il faut lui donner du supplément d'insuline alors le risque ici, le risque de ces patients c'est ce qu'on appelle la cétoacidose ou encore l'acidocétose si vous voulez l'acidocétose c'est un excès de production de ce qu'on appelle du corps cétonique n'est-ce pas, dans le sérum donc cet excès de production du corps cétonique dans le sérum qui peut être souvent dû à une stress, par exemple à une infection et on sait qu'en cas de stress par exemple il y aura une sécrétion accrue de l'épinéphrine donc le rôle de l'épinéphrine c'est d'activer l'activité du glucagon et l'activité du glucagon c'est une activité hyperglycémia mais aussi c'est une activité de lipolise c'est-à-dire de destruction de la graisse alors ces graisses qui sont détruites seront accumulées dans le corps sous forme de ce qu'on appelle des free fatty acids c'est-à-dire en français ça sera les acides aminaux libres ces acides aminés libres ce sont ces acides aminés libres là qui vont se dégrader en corps cétonique et c'est la présence de ce corps cétonique là qui va créer un problème inacidose sur ces patients là voilà des patients qui peuvent avoir des problèmes qui peuvent aller dans le coma à cause de la présence de l'acide d'acidose et ils peuvent se présenter avec ce qu'on appelle une respiration la respiration de cosmos et la respiration de cosmos c'est que c'est une respiration profonde de compenser n'est-ce pas cette différence cette acidose là et c'est que la respiration va faire il va adapter ce rythme là qu'on appelle le rythme de cosmos c'est-à-dire la respiration profonde longue et profonde pour pouvoir compenser pour pouvoir éliminer le corps et pour pouvoir éliminer certains acides n'est-ce pas du corps alors la production du corps cétonique on a dit augmente la lipolyse n'est-ce pas augmente le taux d'acide gras libre part au niveau du foie c'est le foie qui va convertir ces acides gras libres en corps cétonique c'est pourquoi c'est voilà l'origine de corps cétonique et le corps cétonique on les appelle du bêta hydroxyde bêta hydroxyde butyric ou encore vous avez aussi des acides acides qui sont qui sont des formes de corps cétonique qui sont les marqueurs au niveau du sang lorsqu'il ya trop de corps cétonique dans le sang en ce moment on parle du diabète cétoacidose alors cliniquement comment ces patients vont se présenter les patients atteints du diabète cétoacidose ou acido c'est aussi vous voulez vous se présenter avec une hyperglycémie de plus de 300 mg par décilitre de glucose et ici mais nous avons une activité accrue d'espoir du glucagon c'est pourquoi c'est ce qui va expliquer cette hyperglycémie de plus de 300 mg par décilitre du sang vous allez avoir aussi une hypercalémie l'hypercalémie cette fois ci est dû au fait que normalement c'est l'insuline qui conduit du n'est pas du potassium à l'intérieur de la cellule en l'absence de l'insuline les potations va rester à l'extérieur de la cellule donc c'est ce qui va expliquer l'hypercalémie alors vous allez avoir la respiration de cosmos que j'ai déjà expliqué vous allez avoir une déshydratation à cause de la polluerie et de tout le tout le reste et vous allez avoir des patients qui peuvent se présenter aussi avec des nausées de vomissements et un changement de l'état mental aussi c'est à dire et voilà les patients qui peuvent se retrouver en commun par exemple ou encore ils peuvent avoir cette odeur qu'on appelle l'odeur fruité n'est ce pas c'est ça c'est dû à la présence du corps cétonique n'est ce pas dans le sang ou encore dans l'haleine respiratoire alors ici le traitement c'est surtout il faut donner il faut donner du fluide parce que le patient a perdu trop de ses trop de trop d'eau à travers les urines et il faut le réhydraté dont il ya le fluide et remplacer ce que si vous voulez les électrolytes tels que du potassium et on va parler maintenant du diabète du type 2 le diabète du type 2 il faut toujours comprendre que on a dit au niveau de diabète du type 1 il ya un manque de sécrétion de l'hormone qu'on appelle insuline et c'est ce qui est à la base de tout le problème est ici dans le diabète du type 2 l'insuline peut être bien bien produit mais c'est le problème au niveau de la réception c'est à dire au niveau des récepteurs de l'insuline ce sont les récepteurs là qui sont résistants à l'insuline c'est à dire l'insuline est là mais n'était pas c'est fixé sur ses récepteurs parce que tout simplement il ya trop de graisse c'est pourquoi vous allez voir le malade typique c'est un malade qui est adulte qui est aussi qui est obèse n'est ce pas c'est parce que l'obésité va favoriser la résistance n'est ce pas des récepteurs à l'insuline l'obésité va entraîner une réduction du nombre de récepteurs et à l'insuline dû à la présence de la graisse n'est ce pas et dans le muscle squelettique ou encore au niveau du tissu à du peu alors ici aussi on va noter une élévation de l'insuline au début de la maladie mais il peut avoir ce qu'on appelle une déficience à l'insuline plus tard à travers un processus qu'on appelle l'épuisement cellulaire c'est à dire la cellule va travailler jusqu'à s'épuiser et on va se retrouver n'est ce pas avec que d'insuline dans le sang alors cliniquement il faut noter le cycle et net du diabète ici la polluerie c'est à dire trop trop d'urine et polypsie le malade qui boit beaucoup et il ya l'hyperglycémie un taux élevé de sucre dans le sang et alors le diagnostic pour des tests n'est ce pas vous soudainement vous vous retrouvez avec un taux de glucose de plus de 200 milligrammes par déciler vous pouvez conclure n'est ce pas au diabète alors aussi vous pouvez donner ce qu'on appelle il faut doser ce qu'on appelle du taux de glucose en jeun lorsque le malade n'a rien mangé et vous testez le sang du malade et vous allez trouver qu'il ya plus de 126 milligrammes par décilitre n'est ce pas de glucose dans le sens on ça ça veut dire que aussi le malade à le diabète du type 2 et à ce qu'on appelle aussi le test de glucose vous donner du glucose aux patients et un peu plus tard vous allez deux heures plus tard vous allez doser lorsque vous dosez vous allez vous retrouver avec un taux de glucose de plus de 200 milligrammes par décilitre aussi vous pouvez conclure n'est ce pas au diabète le traitement il faut demander à ces patients là parce que c'est des patients obèses il faut les demander des cartes du poids il faut les demander de faire des exercices et il faut aussi donner des thérapies sous la concernant la résistance de la résistance à l'insuline et ensuite les données des insulines il ya ce qu'on appelle des complications à ce niveau et les complications ce qu'on appelle le coma hyper horse moller sans force et unique c'est à dire cette fois ci vous allez vous retrouver avec un malade qui a plus de 500 mg par décilitre du glucose brusquement plus de 500 mg par décilitre du glucose dans son sang et la paix entraîner un risque accru n'est pas de la durèse et voilà des malades qui peuvent se retrouver avec une hypo volémie ou même mourir n'est ce pas une hypotension aussi peut se présenter ou encore mais ici cette fois ci il faut noter qu'il n'y a pas du corps cétonique qui est présent dans le sang du malade alors il ya aussi ce qu'on appelle des comptes quelques complications majeures au niveau par exemple du diabète du type 2 qui sont ce qu'on appelle la glucosylation non enzymatique n'est ce pas au niveau des vaisseaux c'est à dire il ya il ya des cellules au niveau du corps mais qui peut prendre du glucose sans l'intervention de l'insuline et parmi eux nous avons les cellules de schwamm qui sont des cellules nerveuses c'est pourquoi vous allez voir des neuropathies périphériques ces patients là et vous allez voir aussi au niveau des des périssites de cellules les périssites c'est à dire au niveau de la rétine il ya des cellules là qui peuvent aussi prendre du glucose sans l'intervention n'est pas de de l'insuline et cela va entraîner parce que lorsque la seule prend du glucose à ce niveau il ya ce qu'on appelle la doula l'adolesse reductés adolesse reductés qui va convertir du glucose en sorbitol et l'accumulation du sorbitol au niveau de la rétine n'est ce pas peut entraîner des problèmes n'est ce pas au niveau de la vasculature de la rétine alors c'est la même chose que c'est passé au niveau de la lentille aussi et l'accumulation du sorbitol au niveau de la lentille va poser ce qu'on appelle du cataracte c'est ces patients là alors et que ce qu'on disait encore nous avons d'autre part des maladies vasculaires périphériques qui peuvent donner de complications majeures donc j'en ai dit aussi l'amputation c'est une complication majeure parce que lorsque les cellules de schwamm accumule beaucoup plus de glucose et que ces cellules meurent maintenant les terminaisons nerveuses n'est ce pas des cellules des nerfs vont 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 mourir et en cas de plaies par exemple c'est plein qui ne va jamais guérir vous allez peut-être aller de l'ischémie à la nécrose et l'année après la nécrose vous serez obligé n'est ce pas d'imputer ces malades là alors je veux voir je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au diabète il faut tout simplement retenir que le diabète du type 1 il n'y a pas il ya un manque de sécrétion de l'hormone qu'on appelle l'insuline le diabète du type de l'insuline est produit mais un problème au niveau des récepteurs c'est à dire les récepteurs sont résistants n'est ce pas à l'insuline le diabète du type 1 les complications ça peut être l'acidocytose au niveau du diabète du type d les complications c'est surtout les neuropathies périphériques et le cataracte et puis le problème au niveau des lentilles de la rétine aussi et puis